Charlette Moine, bonjour. Bonjour. Chargée de mission à la PF France Handicap, vous organisez, comme depuis de nombreuses années, tous les deux ans, un rallye moto qui sera cette fois-ci au départ de Saint-Marcelin. On va revenir sur ces rendez-vous, puisqu'il y aura des arrêts à Vinay, des arrêts à Tulin, pour une arrivée prévue en début d'après-midi du côté de Grenoble, avec des expositions de voitures anciennes. Enfin, tout ce qu'il faut pour passer une belle journée également avec de la buvette, de la restauration. Tout cela autour du monde du handicap. Donc, c'est un rallye moto qui va se dérouler le 21 mai. C'est aussi un besoin pour vous de communiquer, une sorte de vitrine, j'ai envie de dire. Oui, exactement. Donc, l'association a pour but de représenter et de défendre les droits des personnes en situation de handicap. Et à travers cette mission, nous avons à cœur d'organiser cet événement tous les deux ans au profit des personnes en situation de handicap pour favoriser l'inclusion de ces personnes, créer un événement de mixité sociale et de leur proposer un événement hors du commun ce jour-là avec la participation des motards. Voilà, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes ensemble aujourd'hui, pour évoquer un petit peu le déroulé, mais également pour lancer quelques bouteilles à la mer, parce qu'on a besoin de coups de main, on a besoin également de choses un petit peu spécifiques sur lesquelles nous allons revenir dans quelques instants. On va préciser, Charlène, APF France Handicap s'appelait auparavant Association des Paralysés de France. Désormais, vous n'arrêtez plus seulement aux Paralysés de France, mais vous avez étendu, j'ai envie de dire, vous avez intégré d'autres handicaps au sein de votre association. Oui, voilà. Donc, l'association est plutôt connue sur l'Association des Paralysés de France, puisqu'elle a été créée il y a très longtemps, en 1933. Et maintenant, nous sommes plutôt ouverts à tout type de handicap, et notamment l'autisme en Isère, avec l'établissement du Cheval Andvorep, qui accueille des jeunes autistes sur toute l'année, à l'internat, mais aussi du côté éducatif, avec des cours spécifiques à leurs besoins. Voilà. Donc, du coup, maintenant, et c'est pourquoi on préfère appeler aujourd'hui APF France Handicap, tout simplement. Cette journée du 21 mai, ça concerne toutes les personnes ? Enfin, je vais dire toutes les personnes autistes, handicap, ou ça va être plutôt les personnes à mobilité réduite ? Oui, donc on accueille évidemment tout type de handicap sur cette manifestation. Nous pouvons aussi accueillir des accompagnateurs pour les personnes en situation de handicap qui en auraient besoin. Donc, tout le monde est bienvenu et avec grand plaisir. Ça va au-delà d'une rencontre journalière. Il y a aussi, vous m'expliquez en préparant cette interview, où il y a également des liens qui se créent, des choses, des amitiés qui naissent. Vous évoquez par exemple une personne qui a rencontré un motard qui a bien voulu partir en balade et qui depuis entretiennent des liens et parfois même font des balades sans pourtant avoir un organisme qui va gérer ça. Oui, effectivement, hormis le fait qu'on propose une balade sur une journée le 21 mai et les éditions précédentes, notre but aussi, c'est surtout créer du lien, du contact entre personnes handicapées et personnes valides. Et quand on entend des retours comme ça sur une dame qui a un mari en situation de handicap et qui me dit depuis l'édition précédente, donc depuis 2019, où on a pu faire ce Goralimoto, on se voit régulièrement avec un motard et on fait des balades ensemble. Et bien évidemment, le match est gagné, on a tout gagné, l'inclusion y est, le contact y est. Et c'est un réel succès pour nous, ce type de situation. APF France Handicap, vous me disiez deuxième plus grande association de France. Oui, exactement, même si on est peu connus et on est nombreux, on est environ 12 000 salariés sur la France. Pourquoi vous dites que vous êtes peu connus ? Moi, je pense qu'au contraire, vous êtes bien connus. Oui, alors... Alors, est-ce qu'on connaît bien les rôles, objectifs, les buts de... Certainement, peut-être que non. Mais bon, après, c'est pareil pour Emmaüs, c'est pareil pour d'autres associations. APF France Handicap, moi, j'ai l'impression quand même que... Déjà par ces luttes, déjà par les combats, déjà aussi par la mobilisation, de dénonciations également de certains faits. Je crois que vous avez beaucoup œuvré également pour l'accessibilité des locaux administratifs, par exemple. Ça, c'est pas rien. Ou pour le tram à Grenoble, par exemple. Ou pour le tram à Grenoble. C'est grâce à notre ancienne directrice qui a lutté longuement sur l'accessibilité des trams à Grenoble. Et ça, ça a été une bonne victoire. C'est pourquoi je vous dis que moi, j'ai l'impression quand même, au contraire, APF France, on connaît bien leur combat. Alors après, on n'est jamais assez connus. Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'alors là, on va partir en balade ce 21 mai, que vous avez besoin de coup de main. Exactement. On évoquait, il y a à peu près une centaine de motards qui vont rejoindre. C'est énorme, c'est beaucoup. Oui, oui, c'est un événement qui... Mais tous n'ont pas de personnes, de passagers. Non, non, non. Alors, on invite les motards à venir participer à la balade. On a environ entre 25 et 40 personnes en situation de handicap à monter sur les véhicules, donc les motos ou les side-cars. Mais évidemment, si les personnes veulent simplement participer à la balade et prendre du bon temps avec nous et pouvoir participer à une association, pardon, à un événement solidaire, bien évidemment, qui sont les bienvenus. Oui, c'est un cortège. En fait, ça me fait penser à la sortie des motards du dimanche. Tu as envie d'aller se balader, entre amis, voilà, c'est ça. Allez, on se regroupe dans ce cortège parce que le but, c'est de faire un petit peu du bruit, c'est d'être vu sur la route. Exactement. Il y a là l'objectif. Et puis, alors bien évidemment, il y a un petit ticket repas qui est proposé aux motards à 10 euros. Voilà, c'est surtout un petit soutien à l'association. Ça comprend la participation à la balade et le repas. Voilà, pour nous, ça nous permet aussi de... C'est pas excessif, hein ? Non, non, c'est pas excessif. Ça nous permet de nous donner un petit coup de pouce sur le financement du projet et de proposer un repas aux motards pour qu'ensuite, il y ait un moment convivial qui se mette en place sur l'arrivée à Grenoble entre ce monde du handicap et des valides. Auparavant, vous partiez de Teche. Oui. On vous a changé un petit peu. Teche, c'est une commune sympa. Oui, oui, d'ailleurs, un grand merci à la commune de Teche qui nous a accueillis pendant de nombreuses années sur leur commune. Alors maintenant, pour une question de visibilité, puis aussi pour changer, on a décidé de partir du Champ de Mars à Saint-Marcelin. À partir de 8h, les motards sont bien évidemment les bienvenus et nous aurons aussi des bénévoles sur place qui vendront des brioches sur le marché de Saint-Marcelin au profit de l'association. Et puis, vous allez faire un arrêt à Vinay ? Oui, voilà. Alors moi, je vous propose, regardez, puisque vous passez par Teche. Exactement. D'ailleurs, je viens de faire partir un courrier la semaine dernière pour annoncer aux maires de Teche qu'on ferait un petit coucou dans le village. Avec plein de klaxons et tout, histoire de réveiller un petit peu tout le monde. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Un petit clin d'œil à Teche et puis on s'arrêtera à Vinay, puis à Thulin pour faire une petite pause, pour échanger, discuter. Il y aura de la sensibilisation aussi, je crois, sur Thulin. Oui, voilà, la mairie de Thulin souhaite aussi participer à cet événement en proposant des animations en lien avec le handicap, l'accessibilité et la sensibilisation. Donc, des petites animations sur la place de la libération à Thulin. Voilà. Et une fois qu'on arrivera sur Grenoble, il y aura, je pense peut-être encore, des ventes de brioches, je ne sais pas ? Oui, il y aura des ventes de brioches. Enfin, les ventes de brioches, on va les retrouver un peu de partout. Un peu de partout. Donc, sur Grenoble, oui, effectivement, on aura une exposition de voitures anciennes avec deux associations qui viennent bénévolement présenter leur joli véhicule de collection. Et l'association organise aussi un espace buvette et restauration pour que ce soit un événement aussi gastronomique et que tout le monde en profite autour d'un moment convivial et d'un repas sympathique. Alors, amis motards, amis également de voitures anciennes du territoire, n'hésitez pas à rejoindre l'APF France Handicap pour cette journée du 21 mai. Peut-être que d'ailleurs, ça vous donnera l'envie de vous engager. Peut-être que même vous n'aurez des liens avec des personnes en situation de handicap et que par la suite, on vous ferait des amis. Il manque un petit peu de sidecars. Bon, je n'en vois pas beaucoup non plus des sidecars. Non, 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 les sidecars se font rares, mais c'est des véhicules dont on aime beaucoup les avoir sur le rallye moto parce qu'il y a des personnes en situation de handicap qui souhaiteraient participer à la balade. Mais faute d'avoir la musculature pour être sur une moto, le sidecar correspond tout à fait au handicap moteur. Et c'est vrai que c'est des véhicules qui sont très confortables. Donc, amis sidecaristes, venez nous rejoindre. Et si vous connaissez des sidecaristes autour de vous, vous leur faites passer le mot et on vous rejoint. En termes de sécurité, je suis motard, je n'ai jamais véhiculé une personne en situation de handicap parce qu'il y a des normes de sécurité. Est-ce qu'on est attaché ? Comment ça va se passer un petit peu ? On va nous expliquer parce qu'on peut avoir des craintes. Oui, oui, tout à fait. C'est tout à fait normal. Donc, on a des équipes de bénévoles qui sont là pour justement rassurer les motards et leur donner toutes les consignes de sécurité. On a des bénévoles qui aident les personnes en situation de handicap à monter sur les motos. Ça se fait vraiment très facilement depuis 20 ans. On n'a jamais eu de problème. Oui, oui. Il y a une grande solidarité entre motards. Il y a des motards qui nous suivent depuis des années, qui ont l'habitude de prendre maintenant des personnes en situation de handicap. Donc, il n'y a aucune crainte à avoir. Tout se passe bien. Vous serez même également accompagné par une association de motards qui, eux, vont gérer le cortège. Voilà, on a une association de motards qui va nous encadrer au niveau de la sécurité. Et on a aussi des équipiers de la Croix-Rouge qui nous suivront sur le parcours pour la sécurité aussi de tous. Charlène, en tout cas, on va vous souhaiter une belle journée. Le 21 mai prochain, on est sûr que les motards du site Grésil-Vaudan vont vous rejoindre. Et également des amis qui restent hors des voitures anciennes. Voilà. Mais pour ça, il faut quand même vous joindre. Oui, voilà. Donc, amis motards, sidecaristes, n'hésitez pas, et voitures de collection, n'hésitez pas à me contacter pour prendre des renseignements ou pour vous inscrire directement auprès de l'association. Vous pouvez me joindre sur mon téléphone portable au 06 78 04 58 94. Merci Charlène. Merci à vous. Merci à vous.